Je pense que cette façon de faire, c'est la pire façon que tu peux faire pour essayer de partager quelque chose avec quelqu'un, parce que si moi... Conseil d'une meurtrière à une activiste végane, très bien placée. C'est tellement irrespectueux de ta part de perdre ce temps à faire ce genre de vidéos pendant qu'il y a ça qui se passe. Je vois pas pourquoi tu veux donner un conseil à Vegan Booty, vu que tu as montré par toi-même que le fait de parler calmement, ça ne fonctionne pas, du moins avec toi, puisque tu n'es pas végane. Est-ce que c'est pas assez grave ? Est-ce que c'est pas assez sanglant ? Est-ce que c'est pas assez brutal tout ce qui se passe avec ces animaux pour te convaincre de vivre végane ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait ? J'espère que tu auras la décence d'écouter jusqu'à la fin mes propos et que tu finiras par devenir végane, arrêter d'être une hypocrite et faire des vidéos qui auront enfin un sens. Comme j'ai vu passer dans une des stories de Vegan Booty, que je suis de très près sur les réseaux sociaux, car c'est une inspiration pour moi en tant qu'activiste pour la cause animale, J'ai vu qu'elle cherchait à comprendre une vidéo qui a été faite par sa Giovanna, ici présente. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, j'ai cliqué à plusieurs endroits dans la vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de fausses informations, de fake news, on peut dire, tellement d'hypocrisie et du coup, par soutien à Vegan Booty et par soutien surtout aux animaux victimes du holocauste animal. Je vais en fait être obligée de debunker la plupart de toutes tes informations en fait. Pour commencer, déjà, pourquoi j'utilise le terme holocauste ? Le terme holocauste en fait a été utilisé très très tôt dans l'histoire. Ça remonte à l'Antiquité et surtout en Grèce où ça a été utilisé pour la première fois. Et c'était un terme religieux qui signifie sacrifice animal, complètement consumé par le feu. Ici en anglais, a burnt offering. Ça représente en fait très bien ce qui se passe avec les animaux, notamment tous les animaux qui sont gazés dans des chambres à gaz, comme c'est le cas des cochons. Mais on va voir d'autres horreurs qui sont faites aux animaux. Alors, on commence. Pour que ce soit clair pour tout le monde qui regarde cette vidéo, oui, vous avez du sang sur vos mains, vous êtes responsable du sang de milliards d'animaux qui sont assassinés pour aucune raison valable sur cette terre lorsque vous ne vivez pas un mode de vie éthique végane. Donc ce JVDT, c'est une sorte de vidéo en fait que sa Giovanna fait. Ici, elle explique que c'est un concept de vidéo où je vous amène les plus gros dramas sur les stars influenceurs, non influenceurs, mais aussi parcours de certaines stars. En soi, ce n'est pas vraiment le genre de vidéo qui aide à faire avancer la société et surtout qui aide à faire avancer les droits de certaines personnes, que ce soit des êtres humains, donc des animaux humains ou des animaux non humains, contrairement à ce que fait Vegan Booty. Alors ici, déjà, la première information qui est fausse, Vegan Booty n'a pas 26 ans, mais plutôt 28. Elle a eu 28 ans il y a environ quelques semaines. Elle a toujours défendu la cause animale, mais sans plus, un peu comme moi qui se manifeste sur les gens qui abandonnent des animaux, sur la maltrétence. Jusqu'à un certain point, Vegan Booty ne s'est pas vraiment préoccupée de ce sujet, jusqu'au jour où elle est devenue vegan. Et la différence maintenant entre toi, sa Giovanna et Vegan Booty, c'est qu'elle, elle se préoccupe vraiment des animaux et qu'elle n'est pas une hypocrite comme toi. Tu te préoccupes plus de certains animaux que d'autres, donc en fait, toi, tu ne vas pas au bout de ton cheminement de pensée, tu ne vas pas au bout de tes valeurs. Alors que Vegan Booty le fait. Ici, ce que je veux préciser qui est très important, car je sais qu'en France et dans bien d'autres pays, le terme de véganisme est toujours en fait associé ou un peu mis au même niveau que le végétarisme, alors que ça n'a rien à voir. Le végétarisme, c'est une alimentation, je le rappelle. Il y a aussi une alimentation végétalienne qui fait naturellement partie d'un mode de vie vegan, mais le véganisme est un principe de vie éthique. C'est tout simplement un comportement qui va mettre en accord nos valeurs et nos actions et réduire autant que peut se faire la souffrance animale et le meurtre des animaux dans différentes industries où ils sont exploités. Et donc, ça n'a rien à voir avec une alimentation. Le véganisme, c'est vraiment justement aller au bout de ce cheminement de pensée, aller au bout de ces principes éthiques et tout simplement de laisser les animaux tranquilles en fait. Il n'y a rien de plus simple, c'est le moins qu'on puisse faire de vivre vegan pour ces animaux, de les laisser tranquilles parce que chacun d'entre nous le peut. Ce n'est pas une question de budget ou peu importe que ce soit par rapport à l'alimentation. Chacun peut vivre un mode de vie vegan, qu'on soit un nouveau-né, un enfant, une femme enceinte, une vieille personne, il n'y a rien qui va à l'encontre en fait du véganisme. Les plus grosses organisations de nutrition au monde valides ont cette position, une position qui est claire, qu'un régime végétalien faisant partie d'un mode de vie vegan est approprié pour tous les âges de la vie. Elle a créé ses réseaux sociaux dans le but de partager ses connaissances et d'essayer d'allier des gens à sa cause. Quand tu parles d'allier des personnes à sa cause, toi malheureusement tu ne fais pas partie encore de ces alliés puisque tu fais encore partie des personnes qui financent cette guerre contre des ennemis qui n'en sont pas, qui n'existent pas. Tu continues à financer cet holocauste qui extermine des animaux, des êtres vivants et sentients, innocents alors que tu pourrais vivre un mode de vie éthique vegan. Ça Giovanna, je te demande quelle est ton excuse pour ne pas être vegan ? 25-26 ans que les choses vont commencer un peu à partir en cacahuètes. Déjà ça commence avec le drama, attention ça va partir en cacahuètes, mais il faut comprendre aussi ça Giovanna, l'objectif de sa chaîne c'est vraiment de décupler, en fait de disproportionner des situations pour créer de l'attention, créer du suspense, pour attirer l'attention du public. Tu ne te rends pas compte qu'en fait le drame c'est ce que toi tu finances, c'est ce qui se passe derrière les murs des abattoirs qui ne sont pas révélés, qui ne révèlent pas au public ce qui s'y passe. Ces manifestations étaient un petit peu violentes, elles recréaient un compte, elles se faisaient bannir de TikTok, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ce que j'ai lu. Donc on va voir à quel point Vegan Booty, à quel point Tash Peterson est violente dans ses actions, on va voir en fait le genre de violence dont parle sa Giovanna. Sa Giovanna, ne t'en fais pas, je vais te montrer après qu'est-ce que c'est de la vraie violence. Ton compte TikTok, plus de 12 fois, pour que vous ayez une idée. Et en fait, je ne vois pas en quoi c'est un problème de vouloir recréer un nouveau compte, je ne sais pas combien de fois. Malheureusement, il y a des personnes sur cette planète qui ont encore des valeurs comme le respect, la compassion, qui ont encore un cœur et qui essayent de mettre fin à une injustice et qui sont prêts vraiment à utiliser tous les moyens, sauf la violence, et qui sont vraiment prêts à investir autant de temps et d'énergie pour mener à bien cette mission de libérer ces animaux qui sont innocents et qui pourtant sont exterminés, qui sont violés, exploités, séparés de leur famille. Pourquoi justement on est banni ? C'est parce qu'il y a ce genre d'hypocrite, les personnes comme toi, qui sont des maltraiteurs en fait, qui maltraitent les animaux avec leur argent. La majorité des personnes sur cette planète, rappelons-le, se disent être contre la cruauté animale ou bien être des amoureux des animaux pendant qu'ils financent le plus gros holocauste de toute l'histoire. Ce genre de personnes ont tellement du mal à avaler la vérité à propos de leurs actions que c'est facile pour eux, en fait c'est plus facile de signaler, signaler, toujours appuyer sur le bouton signaler, signaler, signaler sur toutes les plateformes où cette personne est présente pour enfin que leur conscience soit laissée tranquille, pour pas qu'ils aient à avoir une mauvaise conscience, pour pas qu'ils aient à se questionner. C'est plus facile en fait d'essayer de faire disparaître une personne qui est considérée pour eux comme une nuisance parce qu'elle leur rappelle chaque jour, chaque semaine, chaque mois de quoi ils sont responsables. Plus il y a de personnes qui vont te signaler sur TikTok, sur Instagram ou autre et au bout de plusieurs signalements, tu vas être viré de la plateforme. Et je le sais parce que ça m'est arrivé. Et c'est triste en fait de constater qu'il y a des gens qui sont juste égoïstes et tellement hypocrites qu'ils préfèrent faire disparaître la vérité des yeux pour qu'ils n'aient pas à changer, pour qu'ils n'aient pas à réaliser qu'ils sont des hypocrites, qu'ils financent le plus gros holocauste. C'est ce que tu fais ça Giovanna quand tu essayes de décrédibiliser Vegan Booty à travers ta vidéo, quand tu essayes de dramatiser ce qu'elle fait, quand tu essayes de lui donner en fait une mauvaise image qu'elle a de toute façon et qu'on a les activistes de toute façon puisque les gens sont tellement dans le déni qu'ils préfèrent nous montrer nous comme les vilains de l'histoire plutôt que de regarder leurs actions qui sont en fait le problème. Elle a été dans un événement, vous savez ça se passe aux Etats-Unis, c'est un événement où tout le monde promène ses chiens, un truc vachement familial et elle a décidé de manifester contre la cruauté animale dans cet endroit. Sa façon de faire, elle était un peu maladroite, agressive, violente. J'adore, j'adore, c'est incroyable les personnes qui contribuent à la maltraitance animale comme toi. Tu te permets de critiquer ce qu'elle fait, de... Oh bah moi j'estime en tant que personne qui est responsable de ce holocauste, en tant que personne qui investit généreusement mon argent dans les atrocités les plus dégueulasses de toute l'histoire, ben moi je suis bien positionnée, je suis bien placée pour critiquer et dire que les actions de Vegan Booty sont maladroites, agressives ou violentes. Mais franchement tu te rends compte un peu de... En fait à quel point c'est culotté et déplacé et juste à quel point en fait tu te ridiculises en essayant de critiquer le travail d'une activiste pour les droits des animaux alors que c'est toi qui cause en fait toute cette souffrance injustifiée et injustifiable non nécessaire contre laquelle on essaye de faire quelque chose. T'as rien d'autre à foutre que de critiquer une activiste qui essaye de mettre fin à une injustice. Ça me rend dingue juste. En fait je me demande qu'est-ce qui est violent ou agressif dans cette vidéo. Elle parle un peu plus fort et elle est à un endroit où elle peut recevoir beaucoup d'attention, où les gens peuvent vraiment s'arrêter et écouter ce qu'elle est en train de dire. Elle agresse personne physiquement, elle s'approche de personne. Il y a beaucoup de tes sous-titres en fait qui sont très mal traduits, mais là le pire c'est vraiment ce sous-titre. Tout ça a été prouvé par RSPCA, en anglais RSPCA. Et écoutons ce que Vegan Booty a dit. Approved, ça n'a rien à voir avec prouvé, c'est approuvé. Donc ça veut dire que tout ça, ces pratiques qui sont, quand durent les cochons dans l'industrie du port, des cochons de 6 mois qui sont envoyés dans des chambres à gaz, ce qu'elle dit, c'est que c'est approuvé par la RSPCA. RSPCA, voyons ce que ça veut dire. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Donc Société Royale pour la Prévention de la Cruauté envers les animaux. Donc ce qu'elle dit, c'est que cette organisation, qui est, au début ça a été créé en Grande-Bretagne, mais maintenant c'est international, c'est une organisation qui normalement est chargée de vérifier, de contrôler les différentes fermes ou les différents endroits où les animaux sont élevés et exploités et violés et tout le reste. Normalement, cette organisation est chargée de vérifier qu'il n'y a pas de cruauté faite envers les animaux. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, parce que c'est une organisation qui est de toute façon liée à tous les lobbies, à ces industries. Et en fait, ils vont foutre un label sur les emballages des produits dérivés de la violence faite aux animaux pour donner une bonne conscience à des consommateurs comme toi qui vont continuer à financer le Holocaust et à penser qu'ils font quelque chose de bien alors que ce n'est pas le cas. Et ce genre d'organisation approuve ce genre de pratique. Donc, disent en gros que ce genre de pratique est légale. Il n'y a pas de problème avec le fait d'envoyer des cochons dans des chambres à gaz qui sont encore des bébés de 6 mois. Donc, ta phrase n'a aucun sens. Tu parles comme ça, oui, à les pauvres cochons qui sont maltraités. En fait, on dirait que tu n'en as vraiment rien à foutre. On dirait que tu ne réalises même pas de quoi elles parlent. On dirait que tu banalises complètement cette violence. Et surtout, tu es tellement conditionnée que tu ne réalises même pas à quel point, justement, ce genre d'endroit est un enjeu. C'est pertinent de faire une telle action et de parler des cochons à cet endroit. Parce qu'au cas où, peut-être que tu ne le savais pas, ça, Giovanna, mais les cochons sont plus intelligents que les chiens. C'est prouvé scientifiquement. Ils sont aussi intelligents qu'un enfant de 3 ans environ. Et en fait, ces cochons, ce sont des individus sentients qui peuvent ressentir la douleur, qui peuvent ressentir plusieurs émotions, qui ont des connexions entre amis, entre individus de leur espèce et qui sont très, très propres aussi, je tiens à le dire. Normalement, les cochons, c'est une des espèces les plus propres de toutes les espèces parce qu'ils ne mangent jamais à un endroit où la nourriture pourrait être en contact avec de l'urine ou bien des sels. Et ces cochons, pourtant, sont forcés à vivre dans leur propre merde, dans leur propre pisse, dans leur vomi. Et autre truc dégueulasse, parce que des personnes comme toi les forcent à vivre dans ces conditions juste pour manger un putain de bout de jambon ou un burger ou peu importe. Certes, les personnes considèrent le chien comme étant le meilleur ami de l'homme. Et au final, on a un animal d'une autre espèce qui est entièrement capable aussi de créer des affinités et surtout d'apprendre des petits tours ou quoi. Ils savent même jouer à des jeux vidéo, les cochons, c'est pour te dire. Et en fait, c'est ces cochons qui vont être envoyés dans des chambres à gaz et pas les chiens. C'est pour justement remettre tout ça en question pour que les personnes qui sont à ce genre d'endroit commencent à se remettre en question, à remettre en question leur comportement, leur consommation et surtout qu'ils arrêtent enfin de financer cet holocauste. Ça ne va pas rester jusqu'à là puisque Vegan Booty va vouloir frapper à nouveau. Donc maintenant que tu parles de frapper, ça Giovanna, et ce mot tu vas l'utiliser à plusieurs reprises il me semble dans la vidéo parce que bien sûr tu veux créer du drama. Je vais te montrer, ça va venir là dans quelques secondes, ça c'est vraiment frapper fort. Et ça, ce qui se passe, c'est une pratique légale également dans l'industrie du porc où les bébés cochons, en fait, quand ils sont trop faibles ou quand les agriculteurs estiment qu'ils ne vont pas grandir assez vite, qu'ils ne vont pas produire de la chair assez vite pour être ensuite abattus, pour être ensuite gazés dans des chambres à gaz. Si les agriculteurs estiment qu'ils sont trop faibles et qu'ils ne vont donc pas être rentables, à l'avenir, eh bien, c'est légal de les frapper jusqu'à ce qu'ils meurent, de les frapper au sol comme ceci. Je trouve ça important surtout en fait de te montrer, de mettre en parallèle en fait tes mots avec la réalité pour que tu vois en fait à quel point c'est ridicule et surtout humiliant envers ces victimes. c'est tellement irrespectueux. C'est ça le mot que je cherchais. C'est tellement irrespectueux de ta part de perdre ce temps à faire ce genre de vidéos pendant qu'il y a ça qui se passe. On remarque encore le choix des mots attaquer, on va voir ce que ça veut dire vraiment si Vegan Booty a attaqué quelqu'un. Conseil d'une meurtrière à une activiste végane très bien placée. Je vois quelqu'un qui est en train de manifester calmement. Je vais avoir envie d'en savoir un peu plus mais là, si je suis en train de manger chez KFC et que je vois une folle qui rentre et commence à jeter du sang partout par terre à agresser. Si quelqu'un manifeste calmement, tu vas avoir plus tendance à écouter cette personne. Mais la question que je te pose, est-ce que tu es devenue végane ? Est-ce que tu es végane grâce à une personne qui t'a expliqué calmement ce qui se passait ce dont tu étais responsable quand tu finançais le holocauste des animaux ? Est-ce que tu vis végane maintenant ? Non. Ça montre, en fait, que ce que tu dis, ça ne t'a pas affecté, en fait. Le fait de voir une personne calmement qui parle calmement, apparemment, c'est pas assez efficace pour que toi, en fait, tu décides de vivre un mode de vie éthique végane. je ne vois pas pourquoi tu veux donner un conseil à Vegan Booty vu que tu as montré par toi-même que le fait de parler calmement, ça ne fonctionne pas, du moins avec toi, puisque tu n'es pas végane. Les équipiers à diffuser des images où il y a des animaux qui sont maltraités, je ne vais pas forcément être de son côté. Je ne sais pas si tu réfléchis, en fait, avant que les mots sortent de ta bouche, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que pour toi, ce n'est pas assez grave, en fait, ce qui se passe avec ces animaux. Moi, le fait de voir des animaux qui se font égorger et tout ça, ce n'est pas ça qui va me faire devenir végane. Est-ce que ce n'est pas assez grave ? Est-ce que ce n'est pas assez sanglant ? Est-ce que ce n'est pas assez brutal, tout ce qui se passe avec ces animaux pour te convaincre de vivre végane ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus, en fait, que ces images ou ces cris de ces animaux qui sont en train d'être gazés dans une chambre à gaz, qui sont séparés de leur famille ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus que les victimes eux-mêmes, elles-mêmes, qui se font égorger, qui se font gazer ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour te convaincre de devenir végane ? Donc, elle n'a pas envie d'écouter, non. Si on lui montre ce qui est fait aux animaux, ben non, et qu'il y a une personne juste qui parle un petit peu plus fort que la normale, ce qui est évident vu qu'elle a un mégaphone, ben non, je ne vais pas l'écouter. Si j'entends les cris de ces cochons qui se font gazer alors qu'ils ont encore que six mois, ce sont des bébés qui se font gazer dans les chambres à gaz, ben non, moi, je n'ai pas envie d'écouter. Je ne sais pas à quel point tu as été privilégié dans ta vie ou je ne sais pas peut-être que tu n'as jamais ressenti la souffrance ou la douleur ou alors que tu ne l'as pas assez senti, que tu n'as pas été assez confronté avec de la douleur et de la souffrance pour que tu comprennes en fait que c'est juste immoral ce que tu fais aux animaux, ce pour quoi tu paies, ce dont tu es responsable. La folle, ce n'est pas la personne qui va défendre des animaux innocents pour éviter qu'ils se fassent gazer, qu'ils soient violés par des agriculteurs, qu'ils soient séparés de leurs enfants, qu'ils soient dépeucés vivants. La personne qui va essayer d'empêcher ça, ce n'est pas elle, la folle. La folle, c'est la personne qui sait qu'elle peut vivre autrement, qu'elle a d'autres choix possibles, qu'elle a d'autres alternatives, qu'elle peut vivre un mode de vie qui va épargner cette souffrance à ces animaux innocents, mais qui décide quand même de continuer à financer cet holocauste des animaux et avec joie, qui vraiment, en toute impunité, qui fait ce genre de vidéos et en plus va se permettre de critiquer les personnes qui essayent de mettre fin à cette injustice. Est-ce que tu peux être honnête ? Tu ne penses pas que c'est toi la folle dans cette situation ? C'est vrai que ce qu'elle a fait c'est quand même illégal. Elle a mis de la peinture partout, c'est les équipiers qui ont dû se taper le nettoyage. Oh là là, les pauvres équipiers qui ont dû nettoyer, oh là là ! Alors déjà, je parie que ce qu'elle a utilisé, ça n'a même pas tâché quoi que ce soit. En principe, les activistes, parce que quand même, on ne fait pas ce qu'on fait pour... Juste dans le but, on ne veut pas être violent, on ne cherche pas à être violent ou à nuire à quelqu'un au point où ça va mettre en danger la vie de quelqu'un. Et je suis sûre que dans ce cas-là, comme la plupart des activistes le font, que Vegan Booty, elle a choisi d'utiliser cette mixture qu'elle a préparée. C'est quelque chose qui va partir super facilement. En plus, c'est sur du carrelage. C'est quoi la chose qui est la plus dérangeante ? Le fait qu'elle, elle ait versé ce faux sang sur un sol qu'on va pouvoir nettoyer, que peut-être les employés de KFC, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour nettoyer ce soir-là ? Ou est-ce que c'est le fait que KFC sert à des consommateurs et que ces consommateurs payent pour avoir ça dans leurs assiettes le meurtre d'animaux sentients qui n'ont rien fait, qui sont innocents, qui n'ont rien fait à ces personnes ? Et ces personnes payent pour que ces animaux aient la gorge tranchée et qu'ils agonisent dans leur propre sang. C'est pas très cool et c'est vrai que... Je pense que c'est pas très cool que toi, tu finances le viol et l'esclavage et l'assassinat, le meurtre d'animaux innocents. Ça, c'est vraiment pas cool. Et est-ce que vous pensez que Végan Bouti s'est arrêté après ça ? Pas du tout. Ça. Non mais tu penses qu'elle va juste faire cette action à KFC et puis elle va se dire non, puisque KFC n'a pas fermé ses portes, je vais arrêter maintenant de défendre les animaux. Maintenant, je vais recommencer à financer le holocauste des animaux. Je vais recommencer à me nourrir de la violence, de la brutalité infligée aux animaux. Forcément, non, qu'elle va pas arrêter. et tous les activistes véganes qui défendent ces animaux, on va pas arrêter là. On va pas arrêter tant que cette injustice continuera d'être faite aux animaux, tant que toi, tu continueras à voir ces animaux comme des objets, des ressources ou des machines qui sont là pour te servir. On va continuer à faire nos actions et à défendre ces animaux et on va pas s'arrêter là. J'avoue, c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé bien dans ta vidéo, c'était cette blague, mais c'est vraiment la seule chose. Elle a été dans une boucherie, dans un centre commercial. Elle s'est pointée dedans avec une tête de cochon. Je ne sais pas si elle était vraie ou pas, je pense que non. Elle a commencé à hurler à la dame de la boucherie et qu'elle ne partirait pas tant que la dame ne fermerait pas son magasin. La venteuse en question n'était pas très contente puisqu'elle voulait travailler. Je veux dire, c'est son taf et c'est vraiment parti la dame en question a sauté le comptoir. C'est marrant parce que tu parles de Vegan Bouti comme si c'était elle qui attaquait les gens et c'est qui la personne qui fout des doigts d'honneur, qui montre des doigts d'honneur dans la vidéo à la caméra. C'est pas Vegan Bouti. Vegan Bouti, elle est même pas... elle était même pas à... je sais pas... Elle était à plusieurs mètres de distance de cette femme et toi, tu décris Vegan Bouti comme étant le problème, comme étant la personne agressive alors que c'est cette femme qui va venir s'approcher d'elle, qui est de manière évidente, c'est juste ça crève les yeux, qu'elle est agressive, qu'elle est enragée, bien sûr, parce que Vegan Bouti montre simplement ce que cette personne vend, à savoir la violence faite aux animaux, le résultat de leur gazage dans des chambres à gaz, le résultat de leur exploitation, de leur viol. Et ce ne sont pas des produits. Les animaux ne sont pas des produits. C'est tout simplement le message que veut faire passer Vegan Bouti et la personne agressive dans la situation, on la voit, mais c'est juste évident et ça saute aux yeux. Ta tâche est refusée de partir. Ils ont dû faire venir la sécurité, la sécurité, l'âme. Et là encore, c'est qui la personne qui la tire agressivement ? Vegan Bouti, en tant qu'activiste, elle essaye juste de résister pacifiquement. Elle n'a pas agressé cette femme, c'est cette femme qui l'agresse et qui la sort violemment, qui la tire violemment de ce magasin, de ce centre commercial, mais pas l'inverse. Quelle est la personne qui essaye de défendre des individus innocents dans cette situation ? Quelle est la personne qui fait partie d'un système qui oppresse, qui discrimine et qui exploite et assassine des individus innocents ? Le mec de la sécurité, il disait, écoutez, madame, vous êtes en train de perturber un petit peu le centre commercial, la langueuse, elle n'est pas très cool, vous faites peur aux enfants avec votre tête de cochon. Les pauvres gens dans ce centre commercial, les pauvres enfants qui sont un petit peu dérangés dans leur quotidien, juste parce qu'il y a une personne qui parle un peu plus fort, pendant quelques secondes, elle demande quelques minutes, quelques secondes pour porter la voix des animaux et toi, tu trouves ça plus dérangeant que ce qui est fait à ces animaux, le fait qu'ils soient violés, qu'ils soient dépeucés vivants, qu'ils soient envoyés dans des chambres à gaz. Peut-être que tu connais pas encore le terme spéciste, mais en fait, ça montre à quel point toi, tu es spéciste, tu es encore dans ce système spéciste qui discrimine les animaux juste sur la base parce qu'ils font partie d'autres espèces qui ne font pas partie de l'espèce humaine. Et du coup, tu attribues en fait tellement d'importance à l'espèce humaine que tu reconnais même pas l'injustice qui est faite à ces animaux, tu la reconnais même pas comme telle que ce qui est fait à ces animaux, que c'est injuste et immoral. À un tel point qu'en fait, tu préfères défendre des personnes ou pointer du dos jusqu'à des personnes vont être dérangées pendant quelques minutes de leur vie par Vegan Booty. ça, pour toi, ça a plus d'importance que de montrer ce qui est fait à des milliards et des trilliards même d'individus innocents qui sont exploités et assassinés par l'espèce humaine. Vraiment ? Un meuf déterminé ? Oui, déterminé comme tous les activistes véganes le sont. On est déterminé à mettre fin à une injustice qui est la plus grosse injustice dans toute l'histoire. Et ça aussi, on va en parler dans quelques minutes. Mais surtout, la question que je te pose maintenant, ça Giovanna, imagine que tu es à la place de ces victimes. Qu'est-ce que je devrais faire ou bien qu'est-ce que Vegan Booty devrait faire pour essayer d'empêcher ton meurtre, pour essayer d'empêcher ton viol, d'empêcher ton esclavage ? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour empêcher ça ? Est-ce qu'on devrait rester calme et tout simplement regarder comment tu te fais oppressée ou est-ce qu'on devrait agir parler fort essayer de te défendre à tout prix, de te sortir de cette situation ? C'est ça la question. Mais comme je te dis, on l'entend, on le voit dans tes yeux, dans ton attitude, dans ton langage corporel, qu'en fait, tu ne considères même pas ces animaux comme des victimes. Tu considères plutôt les employés du KFC ou bien les personnes, les consommateurs qui sont dans un centre commercial, pour toi, ce sont plutôt ces personnes-là, les victimes ? Les choses se sont empirées puisque tâches, meusées, de plus en plus. Les choses se sont empirées. Alors, pour toi, le fait qu'une personne reçoive de plus en plus d'attention, d'attention médiatique dans le monde entier, une personne qui arrive à atteindre des millions, voire des milliards de personnes sur cette planète avec le message que discriminer des animaux, les exploiter, les assassiner, c'est mal, c'est injuste, c'est immoral. Alors, pour toi, le fait qu'elle atteigne encore plus de personnes, qu'encore plus de personnes entendent ce message, pour toi, ça, ça veut dire que ça s'empire, faire le buzz, donc qu'elle reçoive plus d'attention. En soi, elle est en train de, comment dire, d'aider encore plus les animaux, elle est en train de changer encore plus la situation des animaux en leur faveur et toi, tu parles d'une situation qui s'empire tâche à commencer à être amie avec Végane Teacher, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais elle aussi, elle est incroyable, elle est vegan, donc contre la cruauté animale, mais elle est dans l'extrême. Végane Teacher, il faut savoir qu'elle avait été pas mal dans la sauce en disant que la cause LGBTQ n'était pas aussi importante que la cruauté animale et que les géantins faisaient partie et étaient égoïstes parce qu'elle est plus importante dans la vie. Elle était là à dire cette cause est plus importante que celle-là, vous êtes égoïste parce que il n'y a pas de cause plus importante, il n'y a pas à comparer des choses qui ne sont pas comparables, ça n'a aucun rapport. Pourquoi deux injustices en fait n'ont aucun rapport ? Ce sont deux injustices et en fait ce que tu comprends pas c'est que justement peut-être tu t'es pas informée, tu es encore ignorante à ce sujet-là, mais tout simplement basée sur les statistiques, sur les nombres, proportionnellement, en comparant les nombres de victimes de ces deux injustices, la cause animale est plus importante parce que le nombre de victimes de cette injustice est tout simplement beaucoup plus grand que les victimes d'homophobie ou autres discriminations sur la planète. C'est tout simplement un fait, c'est tout simplement quelque chose qu'on peut mesurer et c'est pour ça que That Vegan Teacher en a parlé parce que les victimes qui sont impliquées dans le Holocaust Animal, en fait c'est la plus grande oppression qui a jamais eu lieu sur cette planète. Donc oui, c'est un nombre plus important et sans oublier le fait que ces animaux ne peuvent même pas se défendre. Ces animaux crient, ils se débattent, ils essayent de fuir les situations d'oppression mais ils ne peuvent pas sortir de cette situation, ils ne peuvent pas s'enfuir de cette situation, ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, se défendre et donc c'est pour ça qu'on doit le faire. Mais ce que tu oublies de dire aussi, c'est que That Vegan Teacher, elle ne prend part à aucune oppression. Elle, justement, dans chacune de ses vidéos, dans la description de ses vidéos, elle explique clairement, elle mentionne clairement qu'aucune forme d'oppression n'est acceptable ou n'est morale. Elle ne fait en aucun cas partie des oppresseurs en live YouTube ensemble. Avant de parler de la collaboration de Vegan Teacher et Vegan Mouti, on va parler un peu du physique de tâche parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, d'une foutue et c'est vrai qu'elle a commencé à utiliser son corps pour essayer de faire devenir des gens véganes. On voit aussi que tu manques encore de compter. Dans plusieurs parties de ta vidéo, en fait, tu as choisi vraiment minutieusement les passages qui te convenaient, les informations qui te convenaient en coupant en fait tout le contexte autour de ça juste pour que ce soit en ta faveur, pour que ce soit encore dans le contexte de drama plutôt que de répandre des informations correctes, des informations valides. Non, ça, ce ne serait pas dans ton intérêt. Donc ici, elle n'a pas commencé à se mettre nue directement en lien avec la cause animale. Elle l'a fait plutôt dans une démarche féministe si tu t'étais informée et le bout de la vidéo ici que tu as partagée où on la voit de dos et qu'elle marche, ici justement, c'est une vidéo qu'elle a faite pour parler de l'injustice faite aux femmes qui ne peuvent pas en fait, qui ne peuvent pas marcher seins nus comme les hommes en fait. Elles ne peuvent pas être topless dans la rue alors que les hommes le peuvent et que c'est une injustice qui est faite aux femmes et pourquoi elles n'auraient pas le droit de le faire et les hommes, eux, peuvent le faire. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là qu'elle a commencé à faire ça et dans la démarche en parallèle au mouvement Free the Nipple donc libérer les tétons traduit de l'anglais. Donc voilà, si tu avais tout simplement ajouté un peu le contexte et expliqué, mais non, comme je dis, c'est pas dans ton intérêt, c'est toi justement qui veux faire le buzz. Et en fait, c'est tout à l'honneur de Vegan Booty de vouloir faire le buzz vu que c'est une activiste vegan qui défend la plus grosse injustice faite aux animaux. Je vois pas en fait quel est le problème avec ça. la vidéo dans un live par exemple avec Vegan Teacher, ceci. People will message me saying like, send me news or send me photos if you ask and I'll go vegan and then I'll reply to them and I'll say yeah, okay, I will if you go to watchdominia.com and watch the documentary and they'll actually go and watch it and then I'll twist them about it just to make sure that... C'est génial ce don que tu as pour couper tout le contexte d'une vidéo. C'est quoi cette musique de merde en fond là pour... On dirait que c'est le journal télévisé. Si t'avais laissé la fin de cette conversation donc à propos des messages qu'elle reçoit sur Instagram, mais en fait, tu aurais justement dit qu'elle a ses propos et ce qu'elle ajoute à la fin, c'est qu'elle n'envoie que des photos si la personne a regardé le documentaire Dominion. D'ailleurs, je vais afficher un lien ici où toutes les personnes qui regardent cette vidéo pourront regarder Dominion et ensuite, elle va questionner cette personne pour savoir si elle a bien regardé le documentaire et si la personne répond à côté et la plupart, en fait, ce sont des hommes qui lui envoient ce genre de requêtes, ce genre de demandes, elle voit très bien que ces hommes n'ont pas regardé le documentaire et qu'ils veulent simplement l'avoir à poil et donc, comme elle réalise qu'ils n'ont pas regardé le documentaire, elle leur dit bah écoute, va te faire foutre, respecte les femmes et deviens végane et elle ne leur envoie pas de photos. Mais ça, bien sûr, tu l'aurais su juste si tu avais pris un peu plus le temps de regarder cette vidéo. La cause animale, elles ont décidé de se mettre à poil toutes les deux dans le live. Ok ! We're top with ! We're top with ! We're top with ! So you're going ! Donc je n'ai pas trop compris ! Non, oui, comme tu vas le dire, là, en fait, tu n'as rien compris parce que, en fait, oui, je ne vois pas non plus l'intérêt de ce passage mais, bien sûr, c'est pour créer du dharma. Donc, à l'origine, elles n'ont pas fait ça pour aider la cause animale. Au départ, elles l'ont juste fait parce qu'il y a un commentaire avec un don qu'une personne a laissé dans ce live stream sur la chaîne de That Vegan Teacher, très important aussi pour la suite. Elles se sont juste mis topless parce que cette personne dit « Ah, vous n'êtes pas topless, je suis déçue ! » Et du coup, pour rigoler parce que That Vegan Teacher, c'est une personne qui ne se prend pas au sérieux, qui est très drôle et qui n'a pas peur de quoi que ce soit, en fait, qui est très... qui est en harmonie, en fait, avec son corps, avec elle-même, qui est très positive, très heureuse, très gaie dans ses vidéos. Et du coup, elle a dit « Ah, ben tiens, vas-y, si tu veux, on se met topless, ça te dit « Moi, j'ai aucun problème. » Et donc, elles l'ont fait. Et après, ça dit « Ben tiens, si ça aide les gens à devenir véganes, ben pourquoi pas ? Alors, on se met topless pour que vous deveniez véganes. » Je ne vois pas où est le problème, c'est leur corps. Elles le font d'elles-mêmes et c'est un choix volontaire, individuel. Il n'y a pas de victime qui est impliquée dans ce choix. Contrairement à toi, lorsque tu ne vis pas un mode de vie éthique végane, des victimes sont impliquées dans chacun de tes choix alimentaires ou vestimentaires ou cosmétiques ou lorsque tu assistes à peut-être des sortes de divertissements qui impliquent la violence et l'exploitation animale. Je ne le sais pas, mais ça peut être le cas. Et encore, je ne sais pas où tu vas chercher tes sources. Je ne sais même pas. Je me demande, mais est-ce que tu regardes au moins la vidéo ? Est-ce que tu regardes sur quelle chaîne c'est ? Est-ce que tu vérifies tes informations avant de les publier dans une vidéo et de répandre en fait des mensonges ? Je me demande, c'est qui la personne qui est la plus déconnectée de la réalité entre toi et Vegan Booty et That Vegan Teacher ? Mais je pense que la plus déconnectée de la réalité, c'est surtout toi qui continue à financer le holocauste animal alors que tu pourrais vivre un mode de vie éthique végane. Mais pour ton information, pour que tu puisses t'endormir moins bête ce soir, c'était sur la chaîne de That Vegan Teacher. Peut-être que Vegan Booty elle l'a réutilisée plus tard sur sa propre chaîne mais normalement dans la vidéo on voit toujours en fait le logo de la chaîne la chaîne haute et en fait c'était sur la chaîne de That Vegan Teacher et elle a tout simplement oui dit, elle a dit si vous voulez signaler la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté ben moi je vais signaler la vidéo elle a dit ben vas-y signale pour rigoler elle a dit signale j'en ai rien à faire si tu veux signaler parce qu'on voit nos épaules parce qu'au final on voit même pas leur sang on voit leurs épaules et je vois pas ce qu'il y a de mal à voir les épaules de quelqu'un dans une vidéo donc pour rigoler That Vegan Teacher a dit ben vas-y signale on s'en fiche ça veut dire ouais faites en sorte que sa chaîne YouTube soit supprimée on s'en fout tu comprends pas et d'ailleurs se mettre à poil comme ça c'est quelque chose que Tache faisait très souvent elle a fait pas mal de manifs où elle était complètement nue où elle était très de convert des photos Instagram où elle est nue alors je sais pas en fait sur quelle planète tu vis ou si tu as déjà vu un dictionnaire dans ta vie si tu as déjà consulté un dictionnaire dans ta vie complètement complètement c'est 100% totalement complètement dis-moi dans quelles images est-ce que tu vois Vegan Booty totalement complètement nue alors ici elle a un string ici elle a un pantalon et elle a toujours ses tétons cachés ici elle a un short donc pour ton information en fait complètement ça voudrait dire qu'elle n'a pas le seul morceau de tissu qui est resté sur son corps elle a pas le moindre tissu de vêtements sur son corps donc je vois pas en fait comment tu arrives à la conclusion qu'elle est complètement nue mais voilà ça te desserre ton objectif je pense de vouloir créer du drama donc en fait Beth Zalving & Booty elle fait que des actions à poil elle est tout le temps à poil partout elle se balade à poil elle fait que des des actions complètement nues ouais c'est que ce truc de se mettre nue elle a commencé à le faire dans des bars elle allait dans des bars avec des pancartes en mode devenir vegan arrêter de mal traiter les animaux totalement nue jusqu'à un jour totalement nue non elle est pas elle est jamais totalement nue vegan booty n'a jamais fait une action complètement nue et je la suis depuis assez longtemps pour le savoir je connais quasiment toutes ces actions j'ai regardé tellement de ces vidéos qui m'ont inspiré pour faire mon propre activisme et je peux te confirmer que vegan booty elle n'a jamais été nue à aucune action pas complètement elle a été banni de tous les bars si elle décidait d'aller dans un bar ou si elle allait dans un bar et on la reconnaissait elle devait payer une amende de 12 000 dollars et est-ce que vous pensez que ça l'a arrêté d'aller dans les bars pour le coup oui parce que c'est vrai que 12 000 dollars par bar ça fait un petit peu cher mais voilà elle est interdite de bar donc qu'est-ce qu'elle a fait elle a décidé d'attaquer les magasins de luxe et oui elle a été chez notre cher magasin notre cher magasin Louis Vuitton notre cher marque contribuant au meurtre de milliards d'animaux waouh c'est beau c'est beau à quel point tu comment dire tu apprécies ce magasin à quel point tu ouais tu défends presque ce magasin notre cher magasin qui nous qui nous vend la cruauté animale sous forme de sac et de vêtements merci cher magasin contributeur du holocauste tu choisis d'utiliser le mot de complot je te pose la question ça Giovanna pour toi est-ce que tu penses que ça n'a rien de complotiste le fait que des lobbies s'allient au gouvernement donc les lobbies de la viande du lait des oeufs du poisson etc est-ce que pour toi ça n'a rien de complotiste que ces lobbies s'allient à des gouvernements au lobby pharmaceutique le lobby pharmaceutique d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas je crois que c'est dans le monde entier plus de 70% et aux Etats-Unis plus de 80% des médicaments sont donnés aux animaux juste pour qu'ils survivent assez juste pour qu'ils survivent jusqu'à quelques mois pour certains jusqu'à quelques années pour qu'ils soient gardés en vie juste assez pour pouvoir les assassiner ensuite pour qu'ils soient comment dire assez assez frais pour qu'ils aient encore assez de chair sur eux pour qu'ensuite on puisse les assassiner donc ils les maintiennent en vie pour le but dans le but de les assassiner ces lobbies s'allient au gouvernement au lobby pharmaceutique etc dans le but de rendre des gens malades en les en les nourrissant des cadavres et des ségressions de ces animaux assassinés pour rien et ensuite quand des activistes pour le droit des animaux essayent de défendre ces animaux et de mettre fin à cette injustice ils vont être traités comme des criminels presque comme des terroristes et ils vont recevoir des amendes pour le fait d'avoir porté la voix des animaux pour le fait d'avoir essayé de défendre des animaux pour avoir essayé de mettre fin à leur exploitation à leur discrimination ces personnes vont être qualifiées de même traitées comme des criminels avec des amendes est-ce que pour toi ça c'est pas la définition d'un complot je rappelle la définition d'un complot c'est un projet secret afin de nuire à quelqu'un et est-ce que les abattoirs ont leurs portes ouvertes pour ou est-ce qu'ils font des portes ouvertes pour accueillir tous les clients venez voir comment on décapite des vaches et leurs veaux venez voir comment on va gazer des cochons dans des chambres à gaz donc si tout ça s'est dissimulé si tout l'argent qui coule entre ces lobbies et ces gouvernements si tout ça il se donne autant de peine à cacher tout ça pour toi est-ce que c'est pas est-ce que ça sent pas dans l'air un petit peu le complot elle s'est ramenée dans un Louis Vuitton totalement nu non Sajimana elle n'est toujours pas nue toujours pas pas complètement nue avec une pancarte écrite plutôt nue qu'en utilisant de la peau animale et le pire c'est qu'elle a été et le pire c'est que Louis Vuitton continue à financer le meurtre d'innocents d'individus innocents alors qu'il pourrait vendre tout simplement des vêtements et des accessoires qui sont qui ne contribuent pas à la violence et au meurtre d'animaux mais ils ne le font pas complètement couvertes de sang et on va apprendre que le sang c'était pas de la peinture puisque c'était du sang de son sang des jours où on a très mal au ventre des crampes et que voilà je vais t'aider à trouver le mot ça s'appelle des règles ou bien des menstruations tu as pas l'air très à l'aise en fait avec ton corps dans ton rapport à ton corps ta relation à ton corps au point que tu n'oses même pas dire le mot règle ou menstruation tu n'oses même pas dire ce que c'est en fait tu n'oses même pas parler des mécanismes naturels de ton corps tu n'oses même pas mettre le mot sur ces mécanismes naturels qu'est-ce qui te dégoûte le plus ce sang là ou bien ce sang que je vais montrer là le sang qui est versé ici qu'est-ce qui te dégoûte le plus ça a été fait pour bref voilà elle était couverte de sang est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était juste de la polémique apparemment les vendeurs disaient que ça sentait vraiment le sang bref elle a commencé à attaquer les clients qui achetaient un 10 ah oui là on voit complètement que vegan booty elle attaque elle saute sur les gens elle les bat on voit qu'elle les attaque complètement non ce qu'elle fait c'est qu'elle interpelle les gens sur la cruauté faite aux animaux infligée aux animaux oui et toi tu as beaucoup de sang aussi sur tes mains ça Giovanna car tu n'es pas vegan je ne sais pas où c'est que tu vois qu'elle se bat moi je vois juste une activiste qui essaye de se défendre et de garder sa pancarte qu'elle a fait elle-même elle a investi du temps de l'énergie pour faire cette pancarte dans le but de défendre des animaux innocents et toi tout ce que tu trouves à dire c'est qu'elle elle attaque des personnes 4 novembre Tache s'est manifestée sur ses réseaux par rapport à la disparition d'une petite fille en Australie Cléo de 4 ans mais en gros Cléo une petite fille de 4 ans avait disparu pendant qu'elle était au camping avec ses parents et elle a disparu pendant 18 jours c'est énorme et au bout de 18 jours elle a été retrouvée donc toute l'Australie ils étaient super contents parce que c'était super rare et Tache s'est ramenée en disant que l'enlèvement de Cléo n'avait rien de différent des enlèvements des petites vaches de leur mère elle a dit je sais j'espère que t'as pas dit ça en fait mais si tu l'as dit tu as eu le culot de dire ça elle n'a jamais dit ça et d'ailleurs tu vas lire toi-même ce qu'elle a écrit ce qu'elle fait Vian Booty c'est juste qu'elle a mis en lumière l'hypocrisie des gens qui se réjouissent du fait d'avoir retrouvé cet enfant pendant que eux-mêmes ils financent la séparation le kidnapping d'un veau à sa mère le fait que des familles entières soient détruites parce que les veaux mâles vont être et même les femelles que dans l'industrie laitière les veaux vont être séparés de leur mère les mâles vont être isolés s'ils sont utilisés pour la viande de veaux et ils vont être anémiés ou alors ils vont être tout simplement tués au bout de quelques jours mais en tout cas ils sont séparés dans les 24 heures jusqu'à 48 heures parfois quelques jours après leur naissance et elle voulait tout simplement mettre en lumière cette hypocrisie des personnes qui se réjouissent que cet enfant ait été retrouvé alors qu'ils financent la séparation des veaux de leur mère juste parce que ces personnes veulent boire du lait maternel dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont des personnes adultes qui ont besoin seulement du lait maternel humain et pas du lait maternel de vache car ce ne sont pas des veaux et toi non plus Adjivana tu n'es pas un veau donc j'espère que tu ne consommes pas le lait maternel de vache j'espère que tu ne payes pas pour le viol des vaches pour la séparation de leurs enfants et le meurtre de ces familles c'est triste que les gens soient plus choqués par ça alors que ce n'est même pas une comparaison c'est juste qu'elle a mis en lumière en parallèle que ça ça se passait ça se déroulait chaque jour dans l'industrie laitière et c'est juste triste de voir que les gens sont choqués par ça mais qu'ils ne sont pas choqués par ce qui se passe dans l'industrie laitière ça ça me donne juste envie de vomir juste ça montre encore à quel point les gens sont spécistes qu'ils considèrent l'espèce humaine tellement importante qu'en fait ils s'en foutent complètement de ce qui se passe avec ces animaux et pourquoi en fait c'est si différent on est des mammifères les vaches sont des mammifères les vaches mères ont un instinct maternel très développé très sûrement similaire à celui d'une mère humaine elles tiennent aussi à leurs enfants elles ont des sentiments des émotions et elles veulent pouvoir nourrir cet instinct maternel elles veulent pouvoir passer du temps avec leurs enfants tout simplement être respectées avoir le droit de vivre avec leurs enfants et de grandir avec leurs enfants et même ça en fait toi et les personnes qui financent cet holocauste vous leur volez ces moments chers c'est juste complètement juste dégueulasse injustifiable et immorale il y a tellement de de sortes différentes d'exploitation des animaux qu'on est obligé de faire des actions diversifiées pour que les gens réalisent que c'est juste immoral et injustifiable et pour que ces personnes arrêtent de financer cet holocauste ce qui est un terme pertinent comme on l'a déjà vu au début et surtout parce que les poissons en fait dans le nombre de victimes parmi tous les animaux dans le nombre de victimes d'animaux chaque année les poissons sont assassinés en plus grand nombre parce que ce sont des je crois trillions ou trilliards je sais pas comment je me rappelle plus comment on traduit ça en français donc oui les poissons sont tués en plus grand nombre de victimes donc c'est pour ça que c'est le plus gros holocauste ici je vais marquer aussi pour ceux qui regardent regardez le documentaire Seaspiracy qui montre en fait les coulisses de l'industrie du poisson et autres animaux marins qui sont exploités c'est juste horrible et il n'y a encore une fois aucune raison de financer ces horreurs c'est fou comme t'es une très mauvaise actrice t'arrives même pas à donner en fait à redonner l'intensité la gravité de ces propos on dirait que tu dis ça comme si tu lisais le script pour une pub pour un jus d'orange quoi c'est juste c'est désespérant de voir à quel point toi tu es déconnecté de cette réalité et que tu parles de tout ça dans cette vidéo mais tu balances juste des faits pour créer du drame et au final mais tu prends rien au sérieux de tout ce qui se passe de tout ce qui est infligé à ces animaux ça me fait peur presque en fait de voir à quel point des gens peuvent être aussi déconnectés et ignorants et c'est pour ça justement que tu n'es pas encore vegan parce qu'il n'y a personne encore qui t'a confronté à ta propre hypocrisie personne ne t'a mis en fait en pleine face ton hypocrisie et ta responsabilité dans ce holocauste si tu savais combien de fois les animaux ont dit s'il te plaît arrête de m'exploiter s'il te plaît ne me viole pas s'il te plaît ne tranche pas ma gorge s'il te plaît ne me gaz pas s'il te plaît ne me broie pas vivant si tu t'imaginais le nombre de fois où ces animaux ont crié pour qu'on les laisse tranquilles pour qu'on les laisse vivre en paix pour qu'on les laisse avec leur famille qu'on ne les sépare pas et toi tout ce que tu penses tout ce que tu préfères mettre en lumière ici c'est ce chef de restaurant qui demande à Tash Peterson de partir juste parce qu'elle demande quelques minutes d'attention pour porter la voix des animaux récemment aussi elle avait été traînée en dehors de l'hippodrome d'Ascott par la police cette fois-ci elle était totalement habillée et elle était venue pour protester contre la maltraitance en ce qui concerne les chevaux dans toutes les courses tout ça quelque chose dont je suis d'accord que je suis la question que je te pose ça Giovanna qu'est-ce que les chevaux ont de plus que d'autres animaux que les vaches que les poules les cochons les poissons qui justifient de trancher la gorge à des vaches des cochons et d'autres animaux mais pas à des chevaux pourquoi est-ce que tu es pourquoi est-ce que tu es d'accord avec cette action de tâche le fait qu'elles défendent des chevaux mais pourquoi est-ce que tu es pas d'accord avec le fait qu'elles défendent d'autres animaux pourquoi est-ce que tu trouves ça normal que d'autres animaux soient gazés ou violés ou assassinés d'une autre manière mais pas les chevaux au Brésil j'ai vu qu'on parlait d'elle c'est pour ça que j'ai fait la vidéo c'est surtout dans la presse brésilienne que j'ai vu qu'ils ont parlé dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez parce que c'est vrai que d'un côté elle essaie de faire quelque chose de positif mais elle fait de la mauvaise façon est-ce qu'on peut l'excuser la mauvaise façon encore une fois dit la meurtrière celle qui finance la maltraitance et le meurtre d'animaux innocents est-ce qu'il faut l'excuser à ton avis c'est qui qui devrait se faire excuser c'est qui qui doit prier qui doit demander aux gens d'être excusés est-ce que c'est la personne qui essaye de défendre ces animaux qui essaye de mettre fin à l'injustice à leur exploitation et à leur meurtre ou la personne qui continue à financer cet holocauste s'il y a une personne qui doit se repentir ici c'est pas vegan booty elle a rien à se faire excuser mais toi par contre c'est toi qui doit t'excuser auprès des animaux parce que tu finances leur meurtre leur exploitation leur souffrance alors que tu pourrais vivre un mode de vie éthique vegan il n'y a pas de soucis d'être pour une cause il n'y a pas de soucis de faire des manifestations mais de un il n'y a pas de soucis merci heureusement que tu nous donnes ton autorisation j'ai cru qu'on ne pourrait plus faire d'action si on n'avait pas ta bénédiction mais comme tu as dit pas de soucis alors c'est bon on peut continuer quand la loi n'est pas juste ça devient une obligation de l'enfreindre quand c'est légal de frapper des bébés cochons à mort au sol quand c'est légal d'envoyer des cochons de six mois dans des chambres à gaz pour qu'ils soient gazés au CO2 quand c'est légal de broyer des poussins mâles vivants alors je crois qu'on a bien le droit d'enfreindre ces lois donc on a bien le droit de défendre ces animaux et de mener à bien toute action nécessaire d'avoir recours s'il le faut à des mesures un peu plus extrêmes pour les défendre c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour ces animaux ils le méritent car si personne ne parle pour eux ils ne pourront pas se défendre ils ne peuvent pas ils ne seront pas pris au sérieux ils ne seront pas même pas pris au sérieux par toi tu ne prends même pas au sérieux tout ce qui est fait à ces animaux tu ne parles même pas des victimes dans ta vidéo tu n'as même pas inclus des vidéos de ce qui se passe de toute la souffrance et la brutalité la violence qui est infligée à ces animaux tu as juste complètement c'est toi qui es déconnecté dans toute cette histoire alors que tu parles de ces activistes en disant qu'elles sont déconnectées de la réalité mais c'est qui la personne qui est déconnectée ? agresser des gens cacher des sacs avec du sang trapper des gens voilà ce que j'en pense dites moi qu'est-ce qui est imposer quelque chose à ton avis ? est-ce que c'est le fait qu'une activiste pour le droit des animaux défendre les animaux qu'elle n'agresse personne elle n'attaque personne physiquement ni verbalement elle parle juste fort parfois avec un mégaphone pour parler plus fort pour qu'on l'entende mieux est-ce que pour toi c'est ça imposer quelque chose le fait de parler pour ces animaux et de montrer aux gens de quoi ils sont responsables ou est-ce que imposer c'est le fait comme toi tu le fais d'envoyer des animaux se faire assassiner avoir leur gorge tranchée alors que tu pourrais vivre autrement alors que tu as d'autres alternatives c'est quoi pour toi qui est imposé ? est-ce que c'est de financer la personne qui va trancher la gorge de ces animaux ou est-ce que c'est le fait juste de parler de ces faits de parler de ce qui est infligé aux animaux et d'essayer de changer ça c'est pas à toi de juger si ce qu'elle fait est correct ou pas bien sûr que c'est correct aux yeux de la victime c'est tout à fait correct ce qu'elle fait et toi aussi si tu étais la victime ça Giovanna tu trouverais ça tout à fait correct et approprié qu'elle parle pour toi qu'elle essaye de te défendre qu'elle essaye d'empêcher ton meurtre mais comme tu ne te mets pas une seule seconde à la place de ces victimes de ces animaux tu ne peux pas comprendre très probablement aussi tu n'as jamais été en face d'un abattoir très probablement tu n'as jamais regardé les victimes dans les yeux à quelques minutes de leur assassinat dans des chambres à gaz si tu avais fait ça une seule fois dans ta vie si tu avais eu un contact proche avec ces animaux si tu les avais regardés dans les yeux si tu avais entendu leur cri devant l'abattoir pendant qu'ils se font gazer dans des chambres à gaz tu aurais fait cette connexion tu serais moins déconnecté et surtout tu ne serais pas en train de faire ce genre de vidéos inutiles pour essayer de décrédibiliser des personnes qui se battent pour mettre fin à une injustice ah oui tu as utilisé tu as utilisé le mot frapper aussi tu as dit je crois qu'elle frappait des gens alors ma dernière question à toi envoie-moi s'il te plaît envoie-moi une image et je pense que tu ne la trouveras pas parce qu'elle n'existe pas cette image une image de Tache Peterson qui frappe une personne lors de ses actions bon courage pour trouver cette image bon courage pour retrouver ton empathie ta compassion tes valeurs tes valeurs éthiques bon courage pour devenir végane et enfin arrêter d'être une hypocrite pour arrêter de financer la maltraitance des animaux et leur meurtre tu as le choix tu as la responsabilité entre tes mains pour l'instant tu as encore beaucoup de sang sur tes mains et j'espère que tu verras cette vidéo ou que quelqu'un te la montrera j'espère que tu auras la décence d'écouter jusqu'à la fin mes propos de voir les vidéos de ce que tu finances ce dont tu es responsable j'espère que tu auras la décence et le respect pour ces animaux de regarder ce que tu leur imposes avec ton argent et que tu finiras par devenir végane arrêter d'être une hypocrite et faire des vidéos qui auront enfin un sens c'est à dire des vidéos qui seront là dans le but de défendre ces victimes et pas juste dans le but de créer du buzz et du drama et en tout cas sache que moi et Vegan Booty et That Vegan Teacher on n'arrêtera pas de continuer à commenter des vidéos de personnes comme toi on n'arrêtera pas de te montrer ta responsabilité dans ce holocauste et la responsabilité d'autres millions ou milliards d'individus pour le temps even nous on y au meth